Chambre TV Reportage, aujourd'hui vous pouvez m'appeler Charlie puisque je vais vous présenter trois drôles de dames qui ont décidé de changer de vie. Elles se sont lancées dans l'artisanat et particulièrement dans la boulangerie-pâtisserie. Suivez-moi ! Je m'appelle Emmanuelle, je suis la gérante de la boulangerie M de Luton. Donc on est situé Place Luton à Reims. On a ouvert en novembre 2020. C'est parti d'une histoire de fille. Donc on a un slogan qui est l'artisanat au féminin. Le but était aussi de montrer qu'il n'y a pas que les garçons qui peuvent faire de la boulangerie-pâtisserie, ça peut aussi être une histoire de fille. Je m'appelle Romane, je suis boulangère, j'ai 26 ans. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis petite et je me rappelle que je disais à mes parents, je vais être boulangère et pas femme de boulanger. Parce que c'est un métier qui me passionne, c'est un des plus vieux métiers du monde et un des plus beaux pour moi. J'ai vraiment l'impression d'être utile à la population et les gens adorent le pain. Donc c'est un patrimoine, c'est le patrimoine français. On fait six pains spéciaux à peu près et on fait baguette et tradition. Je suis venue ici parce que j'aimais bien l'idée d'une boulangerie féminine. J'aimais bien cette idée-là de travailler entre filles. Je m'appelle Virginie, je suis pâtissière à la boulangerie M2Luton. Je suis arrivée dans la pâtisserie un petit peu par hasard. J'ai fait des études d'abord, j'ai même fait un bac général, un débuté de commerce. Et je me suis dit pourquoi pas la pâtisserie, c'était un petit peu un hasard. J'ai fait un stage et puis je suis restée et je suis allée jusqu'au BTM. On a créé un petit gâteau qui s'appelle le Paris Reims. C'est une pâte à choux, sauf qu'il y a un petit craquelin rose pour le côté du biscuit rose. Et ensuite, il est garni d'une crème mousseline aux biscuits roses et aux mards de champagne. C'est une belle histoire que cette nouvelle boulangerie M2Luton avec ses trois drôles de dames. A votre tour de venir goûter leurs produits et en particulier cette pâtisserie, le Paris Reims. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501